Je vous propose maintenant de découvrir le parcours incroyable de jeunes élèves du lycée Mohamed V de Bnimelal. Ils viennent de s'imposer à une compétition nationale de robotique il y a quelques semaines. Une consécration qui leur ouvre les portes de la version mondiale de ce concours baptisé First Challenge. Dans quatre jours, ils affronteront dans la capitale texane des équipes venues des quatre coins de la planète. Et à ce sujet, je reçois Leïla Barchan. Bienvenue. Vous êtes la présidente de l'association Loop for Science and Technology. Vous encadrez donc ces jeunes marocains qui prendront part à cette compétition prévue au Texas mercredi prochain. Racontez-nous d'abord, qu'est-ce qui a permis à ces jeunes d'être qualifiés pour cette compétition ? Il y a eu d'abord des sélections nationales. Bonjour Wadi, merci pour l'invitation. Donc effectivement, au niveau Maroc, on a eu l'opportunité d'organiser les compétitions pour sélectionner les équipes qui représentent le Maroc. On est parti d'à peu près 200 équipes sur l'ensemble des divisions. Et puis on avait deux nationales, donc une pour la catégorie d'âge des 9-16 ans et puis une pour les 12-18 ans. suite auxquelles un jury a choisi, a sélectionné ces équipes. Donc ils se sont démarqués par deux, principalement en fait deux critères. Le premier, c'est un critère purement technique. Donc on se base sur la performance d'un robot qui va réaliser un certain nombre de missions. Cette année, c'est autour de l'art. Donc toutes les missions sont liées à l'art. Donc les équipes devaient résoudre ces challenges. Le deuxième critère, c'est un peu entrepreneurial. Donc c'est pour pousser ces jeunes à réfléchir au-delà de l'aspect technique et les préparer à résoudre des problèmes, à être créatifs, etc. En faisant de la programmation et en construisant de leur propre main certaines solutions. Alors il y a l'équipe majeure qui a remporté ce concours et qui va être à Houston mercredi prochain. Ce sont ces élèves du lycée Mohamed V de Bni Millal. Il y a également une équipe qui est un peu moins âgée, qui vient de quel établissement ? Exactement. Donc c'est l'équipe subrotique qui vient de l'école subrénier à Casablanca. Et qu'est-ce qui leur a permis de se démarquer ? Qu'est-ce qui a fait la différence notamment pour les élèves de Bni Millal ? On ne s'attend pas forcément à ce que ce soit Bni Millal qui remporte une compétition pareille. Exactement. En fait, le travail de l'équipe, c'était le fruit du travail de leur coach, qui est une enseignante de technologie, qui a fait beaucoup de travail avec l'équipe pour qu'ils puissent se démarquer, notamment sur l'impact de l'équipe. Parce que ce n'est pas uniquement une équipe qui a appris à coder, a appris à faire des robots. Mais ils ont aussi fait beaucoup d'actions sociales au niveau de Bni Millal et en dehors de Bni Millal pour renseigner ce qu'ils ont appris à d'autres élèves de la communauté. Comment est-ce que cette pratique de la robotique et de la programmation peut être un plus pour eux dans le cadre de leur parcours académique, même de leur vie professionnelle à l'avenir ? Alors en fait, là, on vit dans une révolution qui est marquée par la technologie. On parle d'intelligence artificielle, on parle de coding comme compétences clés pour l'avenir. Ces élèves, ils sont en train de se préparer pour cet avenir. Et au-delà de juste le codage ou l'intelligence artificielle, ils sont en train d'acquérir des compétences qui vont les préparer pour le monde de demain ou peut-être qu'ils seront en concurrence avec les robots. Le but, c'est d'en faire des ingénieurs comme vous ? Pas forcément. En fait, l'objectif, c'est de les aider à trouver leur vocation et d'être convaincus de leur choix. La robotique, c'est une discipline pluridisciplinaire où chacun peut retrouver ce qu'il aime. Les créatifs peuvent, par exemple, faire le design du robot. Ceux qui sont en plus dans les détails peuvent programmer. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment qu'ils puissent réfléchir sur ce qu'ils veulent faire par la suite et qu'ils fassent des choix bien réfléchis. Alors vous allez vous envoler avec eux à Houston, aux États-Unis. La concurrence risque d'être assez rude, puisqu'il y a des équipes qui viennent du monde entier. Quelles sont les chances pour les équipes de Casablanca et de Béni-Millel de se démarquer ? Alors on a beaucoup d'ambiance. Beaucoup de, pardon, d'ambition. Et l'ambiance aussi, il y en aura. Et l'ambiance, oui. On a beaucoup d'ambition pour ces équipes. En fait, le Maroc, c'est vrai que quand on parle robotique, parfois on pense que le Maroc, il est un peu derrière. Mais ce n'est pas du tout le cas. Parce que l'année dernière, par exemple, les équipes qui sont partis représenter le Maroc étaient tous sur le podium. On avait beaucoup de compétitions où nos équipes se sont démarquées. Et là, on espère qu'ils vont revenir avec un prix. Vous nous tiendrez informés. On se fera un plaisir de relayer ça dans nos éditions. Merci infiniment, Leïla Barchand. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Loop for Science and Technology. Merci. Merci.